Pour notre première simulation de probabilité expérimentale, voici la mise en situation. Donc c'est un jeu de pile ou face pour déterminer qui va payer le café. Alors, dans Google Sheets, on peut préparer nos entêtes et on numérote nos essais, donc essai numéro 1, essai numéro 2. Maintenant, si je sélectionne les deux cellules, en apportant le curseur en bas à gauche ici, si je tire, on peut voir qu'Excel va savoir qu'on voulait additionner un à chaque fois. Donc faire sûr de sélectionner les deux, parce que sinon, si je sélectionne juste une cellule, il va tout simplement répéter cette valeur-là. Alors, si je veux que, je pense que j'ai dit Excel, mais je voulais dire Google Sheets, si je veux qu'il sache que ce soit plus un à chaque fois, je dois tirer sur deux cellules. Et puis, en fait, dans notre première simulation, on avait fait cinq essais, tandis que cette fois-ci, en fait, avec Google Sheets, on peut faire autant d'essais qu'on veut. On peut aller jusqu'à au-delà d'une centaine d'essais. Donc ça, ça se fait facilement avec Sheets. Alors, on avait déterminé que un représentait que je gagnais et zéro représentait que je perdais. Alors, puisque j'ai la même, c'est une probabilité équiprobable, donc j'ai la même chance d'avoir soit un un ou un zéro, On peut utiliser une fonction qui s'appelle RANDBETWIN. Donc, on commence une fonction toujours avec le signe d'égalité. Et ici, RANDBETWIN, RAND pour random, aléatoire en français. Et puis, RANDBETWIN s'attend à recevoir deux arguments. Si on n'est pas certain, on peut toujours cliquer sur le point d'interrogation pour voir. Donc, ça va me dire entre la valeur de 1 et la valeur de 10. Donc, ça nous dit ce que la fonction va aussi retourner. Donc là, si je veux un nombre entre 1 et 0, c'est-à-dire 0 et 1, le petit va avant. Alors, ça m'a placé un nombre aléatoire. Donc, on peut voir qu'à chaque fois que je fais un changement à la feuille, ce nombre-là peut changer. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et on peut faire la même chose du lundi au vendredi. Et en traînant, donc absolument, il faut le curseur croix-noir. Tu peux le traîner jusqu'au bas. On avait fait au-delà d'une centaine d'essais. Donc, on va voir que quand je lâche le curseur, notre tableau est rempli. Alors, maintenant, pour savoir la probabilité d'avoir à payer, à ne pas payer du tout pendant une semaine. Donc, on sait qu'il faudrait que ce soit quand une colonne d'essais, c'est-à-dire une ligne d'essais, serait un partout. Donc, il faudrait que je gagne tous les jours pour ne pas avoir à payer pour la semaine. Alors, par exemple, ici, la semaine 15, on voit que j'ai... Non, c'est-à-dire que j'ai perdu. Ici, j'aurais gagné cinq jours de suite. Alors, il faudrait aller compter le nombre de fois que ça se passe. Heureusement, on a des fonctions informatiques. Qui peut faire ça pour nous? Alors, on va ajouter une colonne ici qui s'appelle « Madame Bernatché gagne du lundi au vendredi ». Puis ça, ça va être soit vrai ou faux. Donc, en anglais, puisqu'on est dans Google Sheets, « True or false ». Si je veux ici voir mon en-tête, je peux choisir « Wrap ». Et voilà. Alors, on va réfléchir juste à notre première ligne. Donc, on veut soit vrai ou faux. On a une fonction d'Excel qui s'appelle « End ». Et si on regarde ici, qu'est-ce qu'il faut mettre pour « End ». Puis on nous montre un exemple ici. Donc, ça, ça va me retourner vrai seulement si, Donc, chacune de ces conditions sont vraies. Alors, dans ce cas-ci, moi, je veux que... Je veux savoir si chacune des conditions soit 1. Alors, on regarde chacune de nos lignes. Ici, c'est la colonne... Donc, pour le lundi, ça serait la colonne B2. Donc, si B2 est égale à 1. Je mets une virgule. Et... Donc, c'est ça la fonction « End ». Et C2 est égale à 1. Et... Puis là, je peux en fait juste cliquer ici, si je veux aussi. D2 est égale à 1 virgule... F2 est égale à 1 virgule... Et F2 est égale à 1. Je ferme la parenthèse et Enter. Donc, ça me dit que c'est faux. Parce qu'en fait, c'est faux que ce soit à chaque jour. Donc, je vais juste cliquer ici. Google Sheets me suggère autofill. Donc, je vais dire Winnie. Sinon, j'aurais pu aussi juste traîner comme on fait dans nos autres situations. Puis, on peut voir par exemple ici, on voit un « True ». Parce que c'était un partout. Alors, je pourrais aller compter le nombre de fois que c'est « True » dans le tableau. Alors, si je fais « Ctrl F » pour « Find ». Et j'écris « True ». On peut voir que ça nous le trouve. Puis, on voit ici que ça nous dit 1 sur 5. Donc, je peux conclure qu'il y en a 5. Mais en fait, il y a une fonction dans Excel qui peut aller le compter pour nous. Donc, je n'ai pas besoin d'aller le compter le nombre de fois que ça apparaît. Mais j'ai aussi besoin de savoir le nombre total d'essais que j'ai fait. Donc, si on va au bas du tableau. J'avais traîné jusqu'à 132. Mais ça, on peut continuer à traîner jusqu'à ce que je veux. Ok, donc j'avais l'essai numéro 138 qui est à la colonne 139. On n'oublie pas que... Pas la colonne, mais la rangée 139. On n'oublie pas que... On avait... Comment c'est... L'entête, c'est sur la ligne 1. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la même valeur. Donc, pour cet essai-ci, je voudrais savoir combien de fois j'ai gagné. Donc, on avait vu que c'était 5 sur le nombre total d'essais. Puis ça, ça va être notre probabilité. On va préparer un tableau pour mettre nos réponses. Donc, la première chose que je veux savoir, c'est combien de fois est-ce que l'événement A a été vrai. Donc, on avait vu que c'était 5. Mais on va voir une autre façon de le faire. Puis, vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait un changement, les valeurs vont changer parce que c'est aléatoirement distribué à chaque fois. Donc, la deuxième chose que je veux savoir, c'est le nombre total d'essais. Donc, d'habitude, on utilise U pour le nombre total. Et finalement, la dernière chose que je veux, c'est la probabilité que l'événement A arrive. Donc, la probabilité que je n'aie pas à payer pendant une semaine au complet. Alors, la première fonction qu'on va utiliser, donc pour savoir combien de fois est-ce qu'on a eu vrai, on va utiliser une fonction qui s'appelle « count if ». Donc, si on clique dessus, ça nous explique. Donc, on met en premier la plage de données dans laquelle on veut compter. Et puis ensuite, on met une condition entre guillemets. Alors, pour notre exemple, en fait, c'est toute la colonne G qu'on voulait, sauf qu'on ne veut pas commencer à G1, on voulait commencer à G2. Si je n'écris pas une valeur après mon G, c'est parce que je veux que ça continue jusqu'à ce que ça finisse. Donc, ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'était la condition. Donc, moi, je veux que ça compte si c'est vrai. Et pour cette simulation actuelle, il y en a 6. On se souvient, on avait dit 5 tantôt, mais on se souvient que ça change à chaque fois. Donc, maintenant, c'est à 6. Donc, à chaque fois que je fais un changement sur ma feuille, les valeurs probables, donc les valeurs entre 0 et 1, qu'on a appelées la fonction « random between », vont changer. Ensuite, si je veux compter toutes les valeurs dans, ou tous les essais, je vais faire « count A ». Donc, j'imagine que c'est pour « all », le « A », mais je ne suis pas certaine. Donc, « count A », « count », ça nous dit ici, « the number of values in a dataset ». Donc, je veux compter le tout. Encore une fois, je peux cliquer sur le point d'intérêtsation ou rechercher en ligne si je ne sais pas quoi mettre dans la fonction. Donc, je mets d'abord la plage de cellules où je veux compter, puis ensuite, en fait, si je veux avoir plus d'informations, je peux aussi cliquer sur « learn more ». On peut toujours aller rechercher notre information. Mais pour nos besoins, pour l'instant, je sais que je veux juste compter les données qui sont dans la colonne « G », commençant à « G2 », parce qu'on se souvient que « G1 », c'était notre en tête. Retour de ligne, puis si on regarde dans le tableau, le 138, c'est ce qu'on avait déterminé tantôt. Mais ce qui est le fun, c'est que si je décide d'avoir plus d'essais ou si je décide d'avoir moins d'essais, si je change le nombre d'essais, je n'ai pas de dingue là non plus, on peut voir qu'automatiquement, ça va changer cette valeur-ci. Donc, on a utilisé deux fonctions. On a utilisé la fonction « count if » et ici, on a utilisé la fonction « count a ». Finalement, pour trouver la probabilité, je sais que ça va être le nombre de fois que j'ai gagné sur le nombre total d'essais. Puis on peut faire fois 100. Je vais juste faire un zoom in pour qu'on puisse voir ce qui se passe ici. Donc, on pèse retour de ligne et j'avais 1,37% de chance à gagner selon les 145 essais. Je peux toujours, à chaque fois que je fais un changement, donc si je tape n'importe quoi dans une cellule, on peut voir que la probabilité change. Je peux écrire n'importe quoi. Donc, 2,7, 0, 4,1, 0,68. Donc, on peut voir que c'est toujours très bas. Donc, je pourrais faire tourner cette simulation plusieurs fois puis encore, pour être plus précis, même faire la moyenne de mes résultats. Mais pour l'instant, on pourrait dire que sur 145 essais, on a conclu que j'ai 1,4% de chance de gagner. Toute la semaine, ne pas payer. On va aller plus sur 185-520. Au moins sur 20czenie, dang là plus sur 185-325. On va aller plus sur 185-426米 916-529. Et voilà, on va aller plus sur 185-426-420. Et voilà, je pense que ça va aller plus sur 12 cycles. Et voilà, puis on a.. à un moment pour pouvoir aller plus sur 185-430.